Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un petit problème qu'on rencontre souvent avec les capteurs, surtout lorsqu'on utilise les conditionneurs, c'est le problème de la linéarité de la mesure. Et dans cet exercice, on va essayer de parler de comment peut-on améliorer cette linéarité de mesure. Prenons l'exemple suivant, on va commencer par le conditionneur classique, c'est le pont de Wheatstone. Et dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris un pont de Wheatstone dans lequel on a mis un capteur à jauge de contrainte. C'est un capteur de type résistif dont la résistance varie en fonction de la masse, qui est égale à 2 fois R0, facteur de 1 plus la constante K fois la masse. La masse, c'est la compteur physique qu'on va mesurer. Cette masse-là, elle varie de 0 jusqu'à 5 kg. Et la constante K est égale à 4,10 à la puissance moins 3 kg moins 1. Alors ce capteur-là, on l'a mis dans un pont de Wheatstone. On va essayer de calculer la tension de mesure qui va être prise entre le point A et le point B. Alors commençons. V de mesure 1 est égale au potentiel au point A moins le potentiel au point B. Le potentiel au point A, c'est R2C sur R2C plus R0, facteur de V2G. Tandis que le potentiel au point B, c'est 2R0 sur 2R0 plus R0 fois V2G. Donc ça, c'est la tension de mesure 1. Lorsqu'on va réduire au même dénominateur, on va avoir, c'est R2C sur, d'abord, R2C plus R2G. Ici, ce terme-là est égal, ça c'est plutôt R2G. Ce terme-là, ça sera égal à 2 tiers, moins 2 tiers fois V2G. Remplaçant, ou d'abord, on doit réduire au même dénominateur, ce terme-là va nous donner R2C moins 2R20 sur R2C plus R20, facteur de V2G sur 3. Remplaçant R2C par son expression, celle-ci va être égale à 2R20 plus 2R20 Km, moins 2R20 sur 2R20 plus 2R20 Km, plus R20 fois V2G sur 3. Simplifions. Et on va simplifier aussi par R20, qu'est-ce qu'elle va nous donner? V2 mesure 1 va devenir, c'est 2Km sur 3 plus 2Km fois V2G sur 3. Ça, c'est la tension de mesure qu'on a prise ici, entre les points A et B. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater après ce calcul? On va constater que la tension prise ici, notre grandeur physique c'est la masse, que la tension mesurée ne varie pas d'une manière linéaire avec la grandeur physique qui est la masse. Et le calcul va devenir un peu délicat, surtout lorsqu'on va, toujours on cherche à avoir une sensibilité constante pour un capteur linéaire. Alors, lorsqu'on veut calculer la sensibilité, qu'est-ce qu'on va avoir? S, la sensibilité c'est quoi? Ce n'est que la variation de ce qu'on mesure, D de V de mesure, par rapport à la variation de la grandeur physique. Notre grandeur physique ici, c'est la masse, D de M. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver ce terme-là, tout calcul fait, la dérivée va nous donner, on va faire le calcul ensemble, de manière simple, ça donne 2K, facteur de 3 plus 2KM, moins, la dérivée en bas, c'est 2K, 3 fois 2KM sur 3 plus 2KM au carré, que multiplie V de G sur 3. Alors, ce terme-là, on va partir avec ce terme-là, qu'est-ce qu'il va rester? et le 3 va partir avec le 3. Dans ce cas, la sensibilité va avoir l'expression suivante, c'est 2K sur 3 plus 2KM au carré fois V de G. Ça, c'est l'expression de la sensibilité. Et on voit très bien que cette sensibilité n'est pas constante, toujours, elle dépend de la grandeur physique, qui est la masse. Alors, dans ce cas, cette sensibilité va avoir des valeurs différentes selon la grandeur physique M. Et comme ça, on va déterminer l'intervalle de variation de soi, de la tension de mesure et de la sensibilité. Comment on peut déterminer l'intervalle de mesure ? On sait très bien que la masse, elle varie entre 0 et 5 kg. On va calculer V de mesure pour la masse est égale à 0. Et on va calculer V de mesure pour la masse est égale à 5 kg. Et la même chose, on va calculer la sensibilité pour la masse est égale à 5 kg. Premièrement, revenons à la tension. Pour M égale à 0, évidemment, ce terme-là égale à 0. Et lorsqu'on remplace M par 5 kg, on va constater que la masse, ou bien la tension, va avoir une valeur qui est égale à, je pense, à 52,63 mW. Alors, dans ce cas, la tension que je vais mesurer ici, c'est une tension comprise entre 0 et 52,63 mW. Ça, c'est la tension de mesure. La valeur que je vais mesurer entre le poids A et le B. De la même façon, pour la sensibilité, pour S égale à 0, je vais avoir une sensibilité de combien ? 2K sur 9, je n'ai pas fait le calcul, ça fait 2K sur 9 fois V de G. Et lorsque M est égale à 5, on va avoir une sensibilité qui est égale à 2K sur 3 plus 2K fois 5 au carré fois V de G. Alors, on voit très bien que la sensibilité varie selon la masse. On a ce capteur-là, elle est très sensible pour les faibles valeurs de masse. Et sa sensibilité devient plus faible puisque la masse augmente et elle atteint une valeur inférieure. C'est égale à la plus inférieure, c'est 2K sur 3 plus 2K fois 5 le tour au carré fois V de G. Alors là, ça, je n'ai pas fait le calcul. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? On peut aussi passer au terme de l'approximation. Parce qu'ici, ça c'est un calcul réel, mais on peut passer à des approximations. Alors, comment doit-on nous procéder à l'approximation ? C'est très simple. Commençons par la tension. Alors, cette tension-là, V de mesure, elle peut être écrite sous cette forme-là, 2KM sur 3 facteur de 1 plus 2KM sur 3 fois V de G sur 3. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer, on va comparer ce terme-là, qui est 2KM sur 3 par rapport à 1. Pour la plus grandeur physique pour M est égale à 5 kg, le terme 2KM sur 3 est égal, lorsqu'on remplace les expressions, on va constater que ce terme-là est égal à 0,013. Et 0,013, c'est un terme qui est très inférieur à 1. Alors, dans ce cas, on peut négliger ce terme-là devant le 1. Et V de mesure, 1 peut être approximé par 2KM sur 9 fois V de G. Et dans ce cas, la sensibilité approchée sera égale à la variation de V de mesure 1 par rapport à la masse, qui est égale à 2K sur 9 fois V de G, qui sera égale à la valeur 10,66 millivolts par kilogramme. Dans ce cas, je vais la noter ici, S est égale à 10,66 millivolts par kilogramme. C'est une sensibilité approchée, et la valeur, il faut noter à côté la valeur de celle-ci, c'est 10,66 millivolts. Mais, après avoir effectué les approximations. Pourquoi on a effectué les approximations ? On a rendu la tension de mesure varie linéairement avec la grandeur physique, qui est la masse. Maintenant, on va essayer de corriger ce montage-là, en utilisant un amplificateur opérationnel à l'intérieur de ce circuit-là, que je vais le noter après. Alors, maintenant, on va essayer, comme vous avez déjà vu, on a trouvé que la mesure, elle est non-linière, la sensibilité, elle est non-linière, ne varie pas d'une manière, elle n'est pas constante, la sensibilité n'est pas constante. Alors, dans ce cas, pour aboutir à une linéarité, on a essayé de faire quelques approximations avec l'actionneur qu'on a utilisé, c'est-à-dire le pan de Wittstein. Maintenant, on va essayer d'améliorer cette linéarité, ou bien d'avoir un signal linéaire, en changeant le pan de Wittstein, et en ajoutant un amplificateur opérationnel, qui sera branché, ou bien contre-réaction, et la contre-réaction, on doit effectuer par, sur le capteur RC, et on va essayer de prendre la mesure, à la sortie de l'amplificateur opérationnel, et ça, c'est la masse. Alors, passons maintenant au calcul, qu'est-ce qu'on a remarqué ici, que, d'abord, la première des choses, en quel régime fonctionne notre amplificateur opérationnel, on voit très bien qu'on a une contre-réaction sur la partie négative, ou très négative, alors l'amplificateur fonctionne en régime linéaire. Et dans ce cas, ce point-là, le potentiel au point-là, est égal au potentiel au point-là, c'est-à-dire, E- est égal à E+. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? Utilisons le théorème de minimal pour trouver le E- et l'E+. Alors, commençons par le E-, le E- à quoi est égal ? Est égal ici, c'est V de G sur R de zéro. Et de l'autre côté, ça, c'est moins V de mesure 2 sur R de C. Moins V de mesure 2 sur R de C. Parce que V de mesure, on l'a pris dans ce sens-là, c'est-à-dire la flèche sur le moins, et l'autre, c'est sur la sortie de l'amplificateur, opérationnel. 1 sur R de zéro, plus 1 sur R de C. E de plus, à quoi est égal ? Est égal à 2R zéro, c'est-à-dire 0 sur 2R zéro, plus V de G sur R de zéro, 1 sur 2R zéro, plus 1 sur R de zéro. Réduisons au même dénominateur, on va avoir R de C, V de G, moins R zéro, V de mesure 2, sur R de C, plus R de zéro, est égal à 2 tiers, V de G. Après cette expression, on va avoir R de C, V de G, moins R de zéro, V de mesure 2, est égal à 2 tiers, que multiplie R de C, plus R de zéro, V de G. Alors, tout calculé, va nous donner R de zéro, V de mesure 2, est égal à R de C, V de G, moins 2 tiers, R de C, plus R de zéro, fois V de G. R de C, R de C, V de G, moins 2 tiers, R de C, V de G, est égal à 1 tiers, ou bien R de C, V de G, sur 3, moins 2 tiers, R zéro, V de G. Remplaçons R de C, or, R de C, à quoi est égal? On a R de C, c'est 2 fois R de zéro, facteur de 1, plus K, fois M. Remplaçons R de C par cette expression, qu'est-ce qu'on va avoir? R de zéro, V de mesure 2, est égal à 2, R de zéro, facteur de 1, plus K, M, sur 3, qui multiplie V de G, moins 2 tiers, R zéro, V de G. On a ici, 2 R zéro, sur 3 fois V de G, moins 2 tiers, R zéro, fois V de G, c'est-à-dire, ce terme-là, va partir avec l'autre. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste R de zéro, enfin, multiplié par V de mesure 2, est égal à 2 tiers, R zéro, K, M, V de G. Simplifions par R zéro, de l'autre côté, dans ce cas, V de mesure 2 ici, à quoi est égal? Est égal à 2 tiers, K, V de G, fois M. Et comme ça, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'avec ce circuit-là, on a linearisé la mesure, c'est-à-dire, la mesure qu'on va prendre ici, à la sortie de l'amplificateur opérationnel, elle est proportionnelle à la masse, c'est-à-dire la grandeur physique, coefficient de proportionnalité, c'est 2 tiers, K, V de G. Et comme ça, lorsque M varie, et un V de mesure varient lignièrement avec la grandeur physique. Et dans ce cas, la sensibilité, c'est quoi? Ce n'est que la variation de la tension de mesure 2 par rapport à la masse. Et cette sensibilité, ce n'est que 2 tiers, K fois V de G. Si on remplace K par 4, 10 à la puissance moins 3, et V de G par 12 volts, on va aboutir à une sensibilité qui est égale à combien à 32 millivolts par kilogramme. Après les approximations qu'on a faites, après les approximations, on a constaté que la sensibilité, elle est proche de combien pour le premier montage, elle est proche de 10,66 millivolts par kilogramme. Et comme ça, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure qu'avec ce montage-là, on a fait 2 choses importantes. La première chose, on a linéarisé la mesure. Et la deuxième chose, on a augmenté la sensibilité de ce montage-là, au lieu de 10,66 millivolts par kilogramme. La sensibilité augmentée, elle a atteint 32 millivolts par kilogramme. Et comme ça, vous avez une idée sur comment on peut linéariser un montage. Et la chose la plus importante, c'est d'augmenter toujours la sensibilité des montages dans lesquels le capteur est inséré. Et en plus de ça, d'avoir une mesure qui est linéaire pour faciliter ou bien la lecture de votre grandeur.